Musique J'ai toujours le cœur qui se barre. J'ai toujours des doutes, j'ai toujours peur. Donc j'ai toujours des émotions palpables, des doutes, si je peux réussir ou pas. Mais si ça sera accepté, quoi, mon corps, et que je ne fais que transformer un sujet, un personnage, et que j'ai envie de parler de lui, n'a rien à voir avec mon corps, mais peut-être mes esprits. L'esprit de le suivre, d'abord un minimum de ses sujets. J'ai commencé à prendre, à commencer à faire la photo, bon, c'est pas près de 40 ans, mais c'est plutôt 40 ans. Alors donc, je l'ai pris la photographie, je le fais comme je disais, en commerce. C'est le moment quand j'aurais dû finir mon travail studio. Et s'il restait des films, et je me fais faire filmer, l'idée, c'est d'envoyer à ma grand-mère qui se trouvait au Nigerien. Vraiment que je suis toujours vivante. Et que je suis devenu un artiste. Et quand je devenais un artiste, j'ai toujours le souci de penser à mes frères noirs américains. Et j'ai bien aussi appris la ségrégation, l'esclavage, des noirs américains dans le temps, et qui sont notre descendants. Voyez pouvoir pour les rendre hommage. Donc j'ai fait une femme américaine libérée dans l'année 70. Cette dame américaine libérée dans l'année 70, ce qui est dans le champ du coton qui a développé mes États-Unis aujourd'hui. La photo, c'est la femme. La femme américaine noire libérée, elle est très heureuse de travailler pour son propre compte. Ce que je peux rendre à ces gens, ce n'est que de leur rendre hommage en se les représentant dans le musée, pour que l'histoire des noirs continue, l'histoire d'américains noirs continue. Je choisis toujours mes soucis par mes inspirations. Afrikaans politiciens, c'est toujours pour ceux qui nous ont fait aujourd'hui et qui a lutté pour nous faire libérer l'Afrique pour nous. Je parle de l'histoire d'une personne, un personnage. Il faut que je me comporte comme lui, il faut que je m'habille comme lui. Minimum pour un peu de responsable, un minimum de ressemblance. Et ça permettrait d'être l'autre, ceux qui regardent, et je dois traiter à ce sujet pour mieux comprendre le sujet. Je ne suis pas un homme puissant, je ne façonne pas l'image. Ceux qui ont fait des choses, des bonnes choses, je produis mon art. C'est peut-être parce que j'utilise mon corps pour faire ça. On dit l'autoportrait puissant. Black pop. C'est simple, une inspiration. Il n'y a jamais, il y avait au Rome, au Vatican, le peuple est souvent l'Italien. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des peuples étrangers, même Europe, qui étaient Jean-Paul II, et puis Jean-Paul, un Allemand, et maintenant Francis, de l'Amérique du Sud. Alors j'ai réfléchi, je me dis, mais pourquoi pas ? Un jour, il y aura un peuple, il y aura un peuple noir, qui sera de l'Afrique. Donc un jour, il y aura un peuple noir. Donc j'ai anticipé tout simplement. Ce portrait, on ne cherche pas à savoir qui, où c'est moi, où c'est qui, non. C'est quand on cherche le personnage lui-même. Par exemple, il y a Maho. Mais ce n'est pas moi, c'est Maho. Donc je suis rentré dans le pot de Maho pour être Maho, mais ce n'est pas moi, Maho. Et moi, je dis, je ne change pas. Je suis un père Kaméléop. Je me rentre dans un sujet que j'ai inspiré, je vais parler de lui et de ce qu'il a fait. Et le dernier, dernier siècle, des années 90 jusqu'aujourd'hui, les Chinois sont rentrés en Afrique et qui apportaient des développements en Afrique. Mais je demande, il ne faut pas, et demain, si on rentre dans tous les domaines pour les développements stagérins, les sources minières de l'Afrique, des bois, de tout. Moi, je pose la question aussi comme, je dis, mais est-ce que plus tard, il restera quand même quelque chose pour nos enfants de demain ? Après, l'Afrique se restera lui-même, avec ses pauvres enfants. Concernant l'Écrit, c'est un continent africain. Je ne suis pas politicien, je... Je suis photographe. Et je ne sais rien comment photographie peut intervenir entre le terrorisme et les conflits militaires. C'est de rencontrer l'histoire africaine. Concernant les grands hommes africains. Je suis obligé de me mettre en scène, à leur corps, de rentrer à leur corps pour faire montrer à les gens qui ce sont ces gens-là. Les jeunes et les Africains, en tout en général, vieux et vieux, ce qu'ils ont appris par rapport à ma photographie, c'est d'apprendre l'histoire de l'Afrique. D'où nous venons ? D'où nous allons ? Qu'est-ce qu'on va laisser ? Et qu'est-ce qu'on portera avec nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais jamais. J'ai pas de succès. Non, pas de succès. Je ne sais jamais. Mais je ne sais jamais. Sous-titrage FR ?